Alors bonjour tout le monde, je vais vous parler aujourd'hui de la pleine lune qui va avoir lieu le 24 février 2024 à 13h30 et midi 30 en temps universel. Donc le soleil est à 5 degrés du poisson tandis que la lune se trouve en face à 5 degrés dans la vierge. Donc on peut sentir déjà quelque chose qui se tend dans cet axe poisson-vierge puisqu'une pleine lune est une opposition, est une proposition énergétique de rencontrer deux espaces complémentaires et qui s'opposent. Le soleil correspond à notre conscience, à nos parts masculines, à notre père intérieur, à des aspects de confiance en nous, d'ouverture vers la réalité. Et la lune, elle, c'est plus les parts féminines, les parts inconscientes, ce sont nos parts cachées à l'intérieur. Donc la proposition est de trouver un accord en nous, entre les polarités qui nous animent. Et forcément, il est intéressant d'observer ce qui est à lâcher. Et dans l'axe poisson-vierge, on est toujours entre prendre conscience de la réalité, alors que c'est le soleil, la conscience qui se trouve en poisson, et la lune qui, elle, correspond au parc caché qui se trouve en vierge, en face, le signe qui, lui, ramène plus à la réalité. Donc il y a déjà une double dichotomie dans le placement du soleil et de la lune dans cette pleine lune-là. Il y a beaucoup de ramifications et de sous-couches intéressantes dans cette pleine lune, qui est encore une pleine lune d'hiver, dans le signe du poisson, on est en fermeture de cycle, on est dans une hydratation totale. L'ensemble du Zodiac a apporté toutes ses expériences jusque dans le poisson, qui, lui, est dépositaire de cette eau qui est comme chargée de mémoires cellulaires faites de toutes les expériences du cycle, qui vont pouvoir être déversées sous forme d'un arrosage, d'une hydratation, pour pouvoir permettre à la graine qui est en bélier de pouvoir germer et percer la terre au 21 mars, au moment où le printemps va éclater complètement. Donc en fait, c'est intéressant de voir qu'ici, l'ascendant est aussi en cancer, donc c'est aussi de l'eau. Alors bien sûr, l'eau du cancer, c'est une eau qui est beaucoup plus matricielle, qui est beaucoup plus interne, qui est beaucoup plus douce que l'eau du poisson, qui, elle, est plus exigeante parce qu'elle nous connecte à l'infiniment grand, elle nous connecte à l'ensemble des éléments du cosmos, en fait, tandis que les eaux du cancer vont nous connecter à nos cellules matricielles internes, à nos mémoires, et d'ailleurs, la lune est le maître du cancer, donc on est sur un aspect en pleine lune qui est quand même très chargé de cette énergie eau. Donc la vibration eau en astrologie, et d'une manière générale, puisque l'astrologie ne parle que de ce qui ressemble à ce que l'on peut voir dans le monde, cette énergie eau, c'est de la connexion, c'est de la sensibilité, de la sensorialité, c'est de l'émotionnel, c'est des connexions. On peut avoir comme ça de très grandes inspirations, de l'imagination. On est très émotionnel, puisque ça vient nous chercher dans notre ventre, ça vient nous chercher dans nos utérus, alors que nous soyons hommes ou femmes, quand on touche le ventre de sa mère, on est forcément dans un utérus, et la lune parle également du ventre de la mère. La lune représente aussi le peuple. Le peuple qui, là, sur cette pleine lune, se retrouve confronté à un astéroïde sur l'ascendant, qui est l'astéroïde Hadès. Et Hadès, il est communément vu comme le maître des enfers, et il touche les mémoires ancestrales. Il nous rappelle toujours le message de l'impermanence, l'endroit à l'intérieur de nous où il nous faut aller pour lâcher ce qui nous rattache au monde réel. C'est cet enfer en nous, et c'est un endroit où on peut toucher des petites morts. Alors, les petites morts sont ces endroits que l'on doit observer pour les lâcher, afin de pouvoir renaître avec l'ascendant. Et là, ce qui est un petit peu tendu pour nous sur cette pleine lune, c'est qu'on nous demande à la fois de naître et de mourir en même temps. Et le processus, il est favorisé par les trigones, donc les bons aspects qui sont entre le soleil et l'ascendant. Mais ça nous demande quand même de mettre énormément de conscience pour pouvoir faire ce travail de renaissance. Pour pouvoir renaître au printemps, pour pouvoir changer de cycle, on doit être dans ce côté mutable que porte le poisson. Donc, le côté mutable, c'est accepter que les choses, elles changent, elles bougent, et qu'on puisse à nouveau repartir sur quelque chose de cardinal en changement de saison, par exemple, dans le bélier qui va arriver. Et là, on nous demande vraiment de mourir à nous-mêmes, de laisser mourir toutes ces parts auxquelles on s'est accrochés pendant toute une année, pendant tout un cycle, de vivre notre vie comme quelque chose qui se recrée à chaque instant, de se positionner dans la présence, dans la conscience que peut avoir, par exemple, tout le vivant, comme un arbre qui, lui, accepte sans manifester de contrariété, de lâcher pendant l'hiver à l'autode et pendant l'hiver ses feuilles et de recréer ses petits bourgeons pendant toute la période hivernale et d'offrir son éclosion, ses fleurs, au printemps pour pouvoir nourrir et donner des fruits pendant l'été. Et tout ce cycle de la nature nous suit, nous inspire, nous sommes totalement connectés au message qu'il nous envoie. Et là, très clairement, il nous est demandé de préparer notre Terre intérieure parce que nous avons dans cette pleine Lune ce qu'on appelle des grands trigones de Terre. Vous pouvez regarder sur les graphiques que je vous ai préparés les grands triangles qui relient tous les signes de Terre et qui nous indiquent que la Terre se prépare à cette renaissance. La Terre en nous et dans notre vie, c'est notre matière, c'est notre sécurité, c'est notre ancrage, c'est notre capacité à matérialiser nos rêves concrètement et ne pas les laisser se perdre et se diluer dans la grande et belle et magnifique énergie des poissons dans laquelle on est actuellement et on va y rester pendant presque trois semaines encore et qui n'est pas propice à la concrétisation puisque le poisson et Neptune, son maître, sont quand même les rois des illusions, les rois du brouillard mental et de la dilution. D'autant plus que Mercure vient de rentrer dans le signe du poisson et il rejoint le soleil à cette pleine lune en conjonction, ce qui peut nous donner comme ça une tête un peu perdue dans un imaginaire, dans des rêves, dans des illusions, dans des projections, des addictions mentales, des choses que l'on ne veut pas lâcher et pourtant il nous est demandé de l'observer, de le lâcher parce que Saturne qui lui est vraiment le coach qui garde la colonne vertébrale du Zodiac qui est quand même un très bon père qui nous guide et en même temps c'est celui qui a l'exigence de nous montrer la réalité, se situe aussi en poisson pour nous aider à sortir des illusions tenaces dans lesquelles nous sommes toujours, c'est-à-dire ces croyances limitantes que nous entretenons depuis la nuit des temps sur des choses qu'on a pu nous enseigner ou nous montrer, dont on a hérité et qui aujourd'hui nous pèsent, nous alourdissent et nous diluent dans des comportements qui ne sont pas efficients, efficaces pour pouvoir concrétiser les choses dans la matière. Il n'y a pas qu'un seul trigone de Terre, c'est vraiment très très marqué dans cette pleine Lune. On a un Jupiter qui est vraiment dans une position qui est assez incroyable puisqu'il est à la tête de plusieurs figures de transit dont on va parler et où je vais vous montrer un petit peu les graphiques pour que vous puissiez les distinguer. Il est à la tête d'un grand trigone de Terre comme peuvent l'être aussi le descendant, la maison 7 avec la part de chance et les lunes sur la maison 4. Donc là, on est travaillé dans nos bases, dans nos vies, dans nos relations proches, dans les couples et dans notre Terre, dans nos amitiés aussi. Jupiter se prépare au mois d'avril à rencontrer la planète Uranus, ce qui, je pense, dans deux mois exactement, va être le signe d'un déclencheur d'une nouvelle vibration assez intéressante et certainement très confrontante pour notre matière et pour nos actions en tant qu'humains sur la Terre. Les planètes qui sont impliquées dans les trigones racontent des endroits où on est favorisé, où on sent que les choses circulent de façon harmonieuse. Les grands trigones sont quand même des aspects très harmoniques, très harmonieux qui nous emmènent dans une belle vibration. Donc là, je pense que c'est vrai que ça nous rappelle de nous émerveiller, de voir les premières fleurs, les jacinthes, les pâquerettes, les irises, toutes les fleurs des fruitiers qui, comme ça, couvrent la nature de roses, de blancs, etc., de jaunes, le vert qui sort. Tout ça, c'est vraiment de l'énergie taureau. C'est aussi l'énergie vénusienne derrière, d'amour de la Terre qui s'épanouit, qui s'expanse et qui nous rappelle de garder toujours un cœur frais et émerveillé même lorsque l'on traverse des moments difficiles. Autour de la porte de la maison 4, la maison de l'ancrage, de la famille, des bases, de nos bases intérieures, se situent toutes les lunes et l'astéroïde Junon. Donc là, on est sur un stellium, un amas de planètes qui encadrent comme ça la porte de la maison 4 qui peuvent créer comme ça un besoin de changer des choses dans notre quotidien, dans notre maison, ce qui dérange aussi dans nos idéaux, les endroits où on s'est sacrifié, la mise au service qu'offre la Vierge avec les lunes noires visitées, avec l'élite dedans, on peut sentir comme ça quelque chose qui veut sortir absolument du sacrifice, les mères, les femmes qui se sacrifient, qui se sont sacrifiées, Junon, sacrifiées par son époux infidèle, il y a quelque chose comme ça qui nous dit revois tes bases, revois tes structures si ça ne fonctionne pas dans ton foyer, si tu n'es pas heureux dans ta maison, là tu as mal, tu as mal parce qu'on te demande d'observer ce qui est à modifier, ce qui est à changer et tu es peut-être complètement dans les illusions d'en face du poisson justement perdu dans tes pensées tiraillées, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester, est-ce que je dois déménager, est-ce qu'avec ce mercure qui travaille en poisson en face et qui fait des tensions aux lunes noires, donc il peut y avoir comme ça autour de cette pleine lune des quelques jours où on peut se sentir vraiment tiraillées par le mental sur les questions du foyer, de l'ancrage des bases et de la famille et du couple. C'est pour ça que je dis que c'est une pleine lune qui est très énergétique et très émotionnelle parce qu'en plus, on a ce qu'on appelle un cerf-volant, ce qui est une grande figure que je vous ai représentée ici en jaune, qui relie des trigones, des sextiles et une opposition et vous voyez, il n'y a pas qu'un seul trait bleu qui trace ce cerf-volant, il est comme tracé comme un graphiste qui aurait repassé plusieurs fois les traits pour bien, bien marquer la figure et qui aussi aurait hésité à trouver exactement la bonne forme comme le crayon qui cherche le trait parfait. Et donc, ce trigone, il inclut à la fois Uranus et Jupiter qui vont être des portes de sortie donc de garder toujours les amitiés, l'ancrage en taureau et en maison 11 donc de s'appuyer sur nos amitiés, sur les aides visibles et invisibles qui nous accompagnent. Ça peut être le moment de faire des rituels de nettoyage, des rituels de connexion pour ceux à qui ça parle, de nettoyer son foyer intérieur, sa maison puisque ça part de la Vierge et d'essayer de voir ce qui nous blesse avec les lunes noires dans cet espace-là. Et puis, l'autre pointe se situe sur la porte de la maison 7 là où se situe Cérès, Cupidon et la part de chance. Donc là, c'est très intéressant à nouveau puisque vous savez que j'aime bien observer où se situe Fortuna, la part de chance. C'est le petit rond avec la croix et elle se situe exactement à 11 degrés 41 là où est la porte d'entrée de la maison 7. Et la porte d'entrée de la maison 7, c'est la porte des relations et c'est le couple. Et si Cupidon n'est pas loin et que Cérès, la planète des choix, se situe dans le même secteur et qui elle-même est un référent du signe de la Vierge, eh bien, on se trouve dans une nécessité en capricorne de revoir nos fondamentaux et de faire des choix qui concernent notre cœur, qui concernent nos relations proches afin de descendre dans la sagesse de Saturne du capricorne pour pouvoir bien renaître à quelque chose de nouveau. Puisque là, en fait, ce grand cerf-volant, il arrive directement pointé sur Saturne, le soleil et sur Mercure en poisson. Donc, c'est comme si l'opposition qui avait lieu en Vierge était soutenue par le travail de la maison 11 des amitiés et de la maison 7 du couple avec toutes les planètes et la part de chance qui sont dedans pour nous pousser à un renouveau, à un changement vibratoire énergétique dans nos cœurs et qui va pousser comme ça vers ce soleil et vers ce Saturne qui, eux, nous demandent de lâcher nos illusions profondément. Et en même temps, de ne pas perdre notre temps dans des relations qui ne nous intéressent plus, qui sont superficielles et qui sont totalement énergétivores et inintéressantes pour notre chemin d'évolution. Mars et Vénus sont en conjonction dans la maison 8. Ils sont passés sur Pluton. J'en ai parlé dans différents supports sur les réseaux, que ce soit Instagram, que ce soit les pages Facebook de la sensorialité des étoiles. D'ailleurs, si vous avez envie d'un thème de naissance, d'une révolution solaire, vous savez, les énergies de l'année où j'étudie des points dans votre thème, n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi. mon mail est toujours dans les barres de préférences en dessous et je suis en train de réformer mon site. Donc, pour l'instant, je vous invite à me contacter par mail si vous souhaitez une prestation. Donc, tout ça pour dire que, personnellement, je trouve très intéressante cette conjonction Mars-Vénus pendant cette pleine Lune parce que ça nous ramène encore une fois à ce travail sur les polarités et sur l'union que l'on peut rechercher en nous et dans nos vies et dans nos couples amicaux, amoureux, etc. Pluton a fait un gros nettoyage sur ces deux énergies quand elles sont passées dessus les derniers jours au moment du 14 février, du 17 février. Donc, voilà, ça, c'est la suite. et là, ça se situe dans la maison 8, la maison du scorpion qui est quand même la maison des héritages, du transgénérationnel et également de l'amour, de la sexualité, des grandes connexions, des grandes rencontres, de la médiumnité également. Donc, bien sûr, tout ça, c'est en verso sur fond de rébellion, de nouveauté, d'envie, de changement et sur un mode peut-être aussi très alternatif et original. Il peut y avoir des rencontres, il peut y avoir des connexions, des reconnexions à deux ou à l'intérieur de soi très puissantes lors de cette pleine lune qui se situe puisque les deux planètes se situent à la fois dans la maison profonde du scorpion et à la fois en verso. Même si c'est au carré de Jupiter, peut-être il faudra se méfier à ne pas partir dans des gros délires, des gros enthousiasmes et à nouveau se retrouver dans l'énergie de l'illusion du poisson en croyant avoir trouvé son autre et y investir toute son âme au détriment du travail personnel que l'on a à faire qui reste avant tout une priorité dans l'incarnation, ce travail de réguler ces polarités à l'intérieur de soi. Il y a une autre figure géométrique qui est très belle et très intéressante qui s'appelle la lettre ouverte ou la grande enveloppe. Là, je vous l'ai représentée en bleu qui se superpose, qui est intégrée aussi dans le cerf-volant et le grand trigone de terre dont j'ai parlé au départ et qui, elle, converge vers l'ascendant et c'est très intéressant parce que tous ces aspects qui sont très marqués dans la pleine lune sont des aspects harmoniques. Il y a un grand rectangle harmonique, des grands trigones, des sextiles. On est proche, on est pratiquement, il nous manque plus que l'étoile à cinq branches pour pouvoir avoir une pleine lune extrêmement mystique et ésotérique. Déjà, on peut voir qu'il y a comme un manque dans l'espace du scorpion. Je ne sais pas si vous pouvez observer le signe du scorpion là où est la maison 5. Il n'y a pas de trigone, de pointe, de planète pour une fois, je dirais presque, dans le scorpion. Le scorpion, il est favorisé par le fait que le soleil soit en poisson actuellement. tous les signes d'eau sont en trigone les uns les autres et s'activent. Mais là, le scorpion, il se retrouve un peu comme isolé dans le zodiaque pour deux raisons. D'abord, parce qu'il n'y a aucun aspect qui le touche directement, mais en plus, il se situe dans une zone interceptée. Il y a quelque temps, je vous avais expliqué ce que c'était que les interceptions en astrologie. Ce sont des signes qui ne reçoivent pas d'entrée de maison, ce qu'on appelle des cuspides, les petits triangles que vous pouvez voir. Donc, il se trouve que la maison 5, elle démarre dans la balance à côté du nœud sud et elle finit dans le sagittaire à côté de palace. Et ce qui fait que le scorpion n'a pas de porte d'entrée de maison, donc il est comme un peu mis en retrait. On pourrait dire qu'il est aussi invisible, voire, on pourrait aller jusqu'à dire étouffé ou englouti. Il se retrouve, lui qui est déjà un signe à tendance souterraine et avoir une capacité d'invisibilité, se retrouve encore plus en retrait dans cette pleine lune. Mais il n'est pas le seul. Le taureau qui se situe en face est lui aussi en zone interceptée. Je vous ai représenté un espèce de grand sablier qui traverse le graphique pour que vous puissiez ressentir ce que c'est que l'interception. Le taureau est aussi en zone interceptée. Ça veut dire que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure qui concerne la pointe de la grande enveloppe, qui concerne le grand trigone de terre en taureau, se retrouve dans cette zone interceptée. Sedna également est en zone interceptée, Eris est en zone interceptée. Ça veut dire qu'il y a énormément de choses qui sont cachées aux yeux, qui sont en préparation, qui sont en attente. C'est comme si c'était dans les coulisses. La zone interceptée, c'est une zone qui n'est pas confortable pour toutes les personnes qui sont dans les signes interceptés, comme actuellement, on va dire, les personnes qui ont leur soleil en taureau ou en scorpion. ça va concerner aussi l'axe de la maison 5 et de la maison 11. Donc, la maison 5, c'est la maison de l'amour, de la créativité. C'est une maison qui est quand même proche du lion. Donc, ça vient nous toucher dans notre spontanéité, dans notre cœur d'enfant. Donc, c'est comme si l'enfant intérieur était un peu prisonnier à l'intérieur de quelque chose et qu'il cherchait à en sortir et que pour lui, ce n'était pas encore le moment. Alors, évidemment, dit comme ça, ça pourrait être un petit peu inquiétant ou angoissant. Je préfère voir cet enfant intérieur comme un enfant qui se répare dans les bras, dans le ventre de sa mère. Pour l'instant, ce n'est pas l'heure pour lui de renaître. C'est le moment de finir pendant le cycle qui reste jusqu'à la nouvelle lune une guérison profonde, émotionnelle et inconsciente pour pouvoir renaître dans le signe du bélier dans quelques semaines et là, pouvoir faire à nouveau sortir son cœur d'enfant, son cœur joyeux et là, pour l'instant, c'est le moment de penser un petit peu les plaies du passé. Le grand rectangle harmonique, lui, il concerne les signes d'eau et les signes de terre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui vient nous chercher dans l'hydratation de notre terre intérieure. On prépare la terre pour planter les graines, pour pouvoir avoir un beau potager, pour pouvoir apporter un bon humus à nos plantations, pouvoir se déployer profondément. Pour l'instant, les signes à cette pleine lune qui ne sont pas à l'honneur, ce sont les signes de feu et d'air qui sont un petit peu moins mis à l'honneur, mais qui vont travailler de façon plus souterraine pour aider à l'interception. Puisque le nœud sud se trouve en balance et Pallas se trouve en sagittaire, ils encadrent la porte de l'interception du cancer et du scorpion et le scorpion va s'appuyer sur le nettoyage qui se fait en balance et sur l'esprit guerrier et d'équilibrage des polarités que porte Pallas Athéna en sagittaire. Et de l'autre côté, dans le signe du taureau, on va avoir l'énergie joyeuse, frivole, bougeante des gémeaux et l'énergie dynamique et forte du bélier qui vont aussi aider à préparer la terre et préparer le travail du renouveau pour la nouvelle lune. Lorsqu'on a des grandes figures géométriques, harmoniques, puissantes comme on a ici le rectangle, le cerf-volant, la lettre ouverte, il y a un risque de se reposer sur ces énergies de terre et d'eau en nous et de se complaire un petit peu dans ce que nous sommes, d'être un peu comme de banquer d'objectivité de manquer de force motrice. Il y a besoin d'aller chercher les potentiels qui sont contenus et de sortir un peu de la routine ou de la passivité ou de la facilité que ces aspects peuvent procurer à l'intérieur de nous. Alors nous, c'est sûr que là vous allez me dire mais moi, là je ne fais que être dans la machine à laver en mode essorage, qu'est-ce que tu crois que c'est facile quand on voit ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce que tu crois on doit payer, on se retrouve comme ci, on se retrouve comme ça et je suis la première à le constater et à ne pas nier parce que vous savez moi avec mon scorpion je ne suis pas dans le déni, je vois les choses. Mais justement, avec tout ce poisson, toute cette énergie on peut se retrouver on peut se retrouver embarqué dans de l'émotionnel, on peut fuir dans les paradis artificiels, on peut fuir dans l'émotionnel, on peut se replier dans notre zone de confort, dans nos addictions, dans nos illusions et voilà, il va nous être demandé peut-être en méditant plus sur ce que l'humain fait à cette terre ou ce que nous sommes en tant qu'humains, il va nous être demandé quand même d'aller chercher en nous une volonté même si l'idée est quand même de se laisser porter par le flux des propositions de la vie mais il est important d'aller chercher une volonté, une force d'action pour pouvoir dépasser les oppositions et les tensions qui sont quand même présentes dans cette pleine lune pour éviter de se diluer, de se perdre et de se laisser faire par ce qui est parce qu'en fait je ne sais pas si vous avez constaté mais en général il est plus facile de se laisser aller que de se prendre en main et quand on se laisse aller on donne son pouvoir à autrui, à l'autre, à l'état, à ce que vous voulez de prendre en charge et nous devenons passifs et la difficulté avec de tels aspects harmoniques c'est de se retrouver dans une passivité en attendant que ça passe, en croyant que quelque chose va venir de l'extérieur nous sauver qu'il va y avoir des révélations qui vont nous amener dans un firmament de je ne sais quoi d'illusions alors qu'il nous est demandé de nous prendre en main les uns avec les autres les uns à côté des autres et de faire le nouveau monde que nous voulons voir émerger ça c'est l'énergie du verso. L'astéroïde Chiron se retrouve conjoint au nœud nord en bélier il va y avoir une proposition importante forte de guérison pour celles et ceux qui vont prendre ce chemin de plus d'équité plus d'harmonie plus de solidarité et d'humanité en eux évidemment la balance en face elle se nettoie elle cherche le compromis elle cherche l'équilibre elle est dans lâcher ses vieilles habitudes ses compétences on se sent très très bien installé dans notre routine dans notre quotidien dans certaines choses mais là il nous est demandé de lâcher un petit peu de notre confort pour partager pour s'ouvrir un peu plus au monde et encore une fois le message est de penser à soi d'abord alors vous allez me dire c'est un peu contradictoire ce que tu nous dis non penser à soi d'abord pour pouvoir mieux retourner vers l'autre et s'occuper du collectif celui qui se sacrifie pour le collectif c'est un martyr bon pourquoi pas mais celui qui prend sa responsabilité qui prend soin de lui de sa valeur qui se valorise qui se reconnaît et qui s'accorde de la valeur et du mérite et qui l'offre au monde il peut entraîner par capillarité par exemple avec lui et prendre soin des autres sinon il se perd il se dilue et puis voire même il se vit totalement de son énergie et puis il ne peut plus rien donner au bout d'un moment Neptune le maître la maîtresse du poisson c'est vraiment une octave supérieure à Vénus qui elle va nous travailler plus dans notre matière vous avez le corps le coeur l'esprit tous les corps subtils tout le spirituel qui se retrouve comme ça comme une échelle de graduation Neptune se situe un peu un peu plus haute que Vénus qui elle va nous travailler dans nos valeurs dans nos besoins dans ce qu'on aime dans les choses terrestres qui nous concernent en tant qu'humains Neptune elle est déjà dans quelque chose qui se déploie un peu plus grand elle est elle est avec les étoiles vraiment elle est dans cette énergie de sensorialité et d'amour beaucoup plus grand plus absolu dans une demeure qui est plus grande un palais plus haut que Vénus serait notre jolie maison dans laquelle on aime vivre Vénus serait le palais dont on rêve et qui est notre château en Espagne aussi nos illusions ce Neptune poisson il nous aura quand même fait travailler parce qu'il est là depuis longtemps il est au 26ème degré donc il commence à s'approcher du bélier c'est sûr que là il y a des réveils de médiumnité de créativité de sensibilité nous sommes vraiment portés à la miséricorde à la compassion à l'intérieur de nous et les uns envers les autres donc si nous sentons des appels comme ça à aider notre prochain comme j'ai ma meilleure amie qui a pris soin d'un SDF au point d'aller téléphoner et être allé jusqu'à Emmaüs et on lui a dit on ne peut rien faire pour cette personne alors que Emmaüs est fait être une grosse boutique qui reçoit gratuitement des dons de tout le monde et ils ne sont pas fichus de donner à un SDF un sac de couchage c'est quoi ce monde voilà donc ça c'est un petit coup de gueule en passant donc c'est quand même pas difficile d'aller donner un petit peu d'amour à quelqu'un qui est dans la rue ça pourrait être vous ça pourrait être votre enfant ça pourrait être votre soeur votre mère donc l'amour de Neptune l'amour du poisson c'est ça c'est de prendre soin aussi les uns des autres parce que nous sommes faits de cet amour à l'intérieur de nous on nous demande de sortir de notre nonchalance en fait de notre passivité de cesser d'accepter ce qui est inacceptable et là la grande la grande pleine lune de l'hiver du froid comme ça dans ce signe du poisson elle est là pour nous dire tu as ton corps qui est engourdi par trop de confort engourdi dans cet hiver qui se termine qui est froid il va falloir que tu te déploies que tu ouvres ton coeur mais vraiment ouvrir son coeur c'est être actif c'est le montrer c'est être généreux c'est offrir comme la fleur offre son parfum et sa beauté au monde sans rien attendre en retour c'est le faire parce que nous faisons partie de ce grand tout qui est cette humanité on ne peut plus cloisonner on ne peut plus vivre en étant chacun pour soi ce mode là c'était un mode qui a été détruit par Pluton en Capricorne Pluton maintenant il arrive en Verseau il nous demande de nous renouveler d'être courageux et ce Saturne en poisson il nous montre l'endroit où on ne veut pas lâcher nos illusions et toutes ces toutes ces petites faiblesses et ces vulnérabilités en nous alors il ne s'agit pas de s'en vouloir il ne s'agit pas de se faire violence bien au contraire mais quand même il y a un moment pour pouvoir sortir des illusions il faut quand même accepter de mettre en place des choses dans la matière alors les grands trigones de terre ils nous disent un petit peu ça ils nous disent voilà t'en es où avec ton terreau t'en es où de ce que tu as alchimisé et si le scorpion se met un peu en retrait c'est qu'il a beaucoup 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 travaillé beaucoup nettoyé avec le nœud sud récemment et c'est pas qu'il va se retrouver en paix puisqu'il va se retrouver avec des carrés de Pluton enfin bon le maître qui travaille l'élève l'élève dépassant le maître on ne sait plus à un moment ce qui va se passer c'est d'être de rester connecté à ce grand travail qui nous est demandé actuellement de prendre soin les uns des autres et de prendre soin de la terre et des animaux et d'ouvrir notre cœur à notre humanité voilà le message que j'avais envie de vous faire passer pour cette pleine lune et de vraiment vous connecter à ces grandes figures géométriques cette lettre ouverte ce grand cerf-volant ce grand rectangle d'évolution et d'amour qui nous porte et de prendre soin du vivant prenez soin de vous allez à bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?